Tout voyage commence quelque part, pour se terminer ailleurs, ailleurs sur la ligne de l'évolution personnelle. Tout voyage commence quelque part, pour se terminer ailleurs, ailleurs sur la ligne de l'évolution personnelle, ailleurs dans le temps, ailleurs dans l'espace. Au début, j'ai fait comme presque tout le monde, je suis né, j'ai grandi, vécu des hauts, des bas, subi les aléas de la vie, les frustrations personnelles, sociales, jusqu'à atteindre l'âge adulte. Celui où l'on se prend en main, celui où l'on assume ses décisions. Je vous envoie ce message de l'autre côté de la Terre, de l'Australie. L'image aura pu être comme ça, mais comme je ne suis pas trop trop con, j'ai pris ma caméra à l'envers pour me remettre à l'endroit. La mienne fut simple, je voulais voyager, depuis tout petit. Mais, afin de mettre en oeuvre ce désir, il me fallait trouver une source financière, cumuler le pécule nécessaire pour répondre à mes envies. En France, j'ai fait plein de boulot, d'usines, d'agriculture, sociales, mais rien n'y faisait. Mettre de l'argent de côté est une misère, un abattage de temps long et fastidieux dont seule la France a le secret. C'est alors que je me suis retrouvé... Ce fut la révélation. J'ai découvert qu'il était possible de travailler comme un fou pour cumuler la pièce sans que le gouvernement ne te saute dessus pour s'accaparer tout tes biens. L'emploi que j'ai trouvé s'intitule le picking, de l'anglais to pick, qui signifie cueillir. Et la pouleuse d'or n'est autre que ce fruit qui couronne de sa présence tout bon gâteau, la cerise. Être payé à l'heure est limitant, car seul le temps qui passe fait croître le compte en banque. Mais au Canada, ou en Australie, nous ne sommes pas payés au lance-pierre. Nous ne sommes pas payés à l'heure, mais à la quantité. Avec de l'expérience, un bon cueilleur peut, en trois mois environ, faire le total du salaire moyen qu'un emploi lambda offrirait à l'année. Mieux encore, le Canada étant dans l'hémisphère nord et l'Australie dans le sud, il est possible de cueillir des cerises, cette fameuse cerise, pendant presque cinq à six mois. Ce qui peut devenir très, très payant sur une année. Et, durant le temps vacant, entre les saisons, il reste deux solutions. Il y a d'un côté le chômage, pour ceux qui restent au pays. Et là, en tant que chômeur, je revis. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, il y a le voyage. C'était un bon welcome pour nos amis, quand nous avons rencontré un whole bunch of dolphins. Nous n'avons jamais vu tellement à l'heure, et c'était tellement merveilleux et magnifique. Et c'est là que tout le plaisir est. Travailler dur pendant un temps limité pour cumuler l'argent permettant de voyager le reste de l'année. Bien entendu, il n'est pas question de tout dépenser durant l'hiver. Et pour cela, il existe plein de moyens de voyager à pas cher. Mais ceci est une autre... une autre histoire. Pour l'heure, voyons voir comment se déroule une saison de cerises quand on essaie de faire des vidéos sur Youtube. La journée d'un cueilleur débute la nuit, généralement entre 2h et 4h du matin, afin de cueillir les cerises fermes pour éviter qu'elles ne tallent. Bon matin, mon gros. Ça va bien ? Il est 2-3h du matin. On va aller travailler. La manière dont nous sommes payés est assez simple. C'est au poids, à la livre. Système anglophone oblige. On partira sur une base de 6 dollars canadiens pour 20 livres environ, en moyenne. Puisque le prix minimal est de 5,54 dollars pour 20 livres, mais que les grosses fermes paieront plus pour attirer le cueilleur. Cela nous donne à peu près 4,20 euros pour 9 kilos de cerises. Ces 20 livres, ou 9 kilos, se cueillent dans des boquettes, ou sceaux en français. Un bon cueilleur va faire une moyenne de 50 boquettes par jour durant toute sa saison. Mais attention, seul le cueilleur décide quand il va prendre des congés. Car si on le souhaite, on peut ne pas en prendre de toute la saison. Cela peut paraître étrange, vu qu'en France, le dimanche est presque sacré. Mais ici, on n'a pas le temps. Les fruits n'attendent pas. Et le temps de travail est aussi à notre appréciation. Il m'est arrivé de cueillir 16 heures de suite. Et il y a une raison à cela. Cueillir des cerises, c'est le fun. On dit un bonjour pour la caméra ? Je dis allô pour la caméra. Allô pour la caméra, allô la caméra. Le travail n'est pas compliqué. Et pour ma part, je le rapproche plus d'un sport que d'une tâche. En conclusion, quand je travaille, je ne travaille pas. Je m'amuse à faire du sport. Je me maintiens en santé. La grosse contrepartie, c'est que tout cela laisse peu, très peu de place aux petits plaisirs personnels que l'on peut apprécier de faire en dehors du travail, comme lire, jouer aux jeux vidéo, passer du temps à cuisiner, ou encore faire d'autres sortes d'activités sportives. Et c'est là que les choses se compliquent en tant que l'étrange voyage. C'est là que la complexité entre en jeu. Car autant cueillir des cerises est chronophage, autant faire du montage et préparer des vidéos l'est tout autant. Voici mon setting. Ce dernier est loin de bien d'autres settings mis en place par d'autres youtubeurs qui me font souvent rire. Car on dirait que pour eux, avoir le plus gros écran, le plus beau clavier, la plus puissante des tours d'ordinateur, est gage de qualité. Permettez-moi d'en douter. Donc, pour ceux qui se posaient la question, je vais m'excuser un petit peu pour ces cheveux en bazar, mais bon, longue histoire, mais grosso modo, je pense qu'il est temps que j'aille prendre une douche, mais ça fait longtemps que j'étais dans les bois. Je voulais juste vous montrer une petite chose, parce que souvent on parle de ces fameux youtubeurs qui ont deux écrans d'ordinateur extraordinaires, plus une tour de contrôle giga géniale, la dernière souris. Le meilleur keyboard pour faire leurs vidéos. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le setting de l'étrange voyage. Alors déjà, je suis désolé pour le son, ça ne va pas être top top. Et voilà, c'est comme ça qu'on a installé le van dans la ferme où on est là. C'est la fin de la saison, c'est terminé. Donc c'est pas mal vide, il reste encore quelques véhicules. Mais du coup, je prépare enfin une vidéo. Ça faisait un bout de temps et voilà, donc mon setting, c'est juste ça. C'est quand même un très bon ordinateur. C'est un Asus ROG Strix G17 2021. C'est un très très bon ordinateur. J'ai une très bonne souris aussi qui est là. De Logitech, un excellent casque ici et puis un excellent minou ici qui dort. Qui est toujours là quand je fais des vidéos en général ou quand je joue à des jeux vidéo, il est toujours là en train de dormir à côté de moi. Donc voilà, pour faire des vidéos, on n'a pas besoin d'avoir 14 écrans d'ordinateur. Le meilleur bureau du monde avec des lumières partout. Moi, je fais ça assis sur mon lit parce qu'il n'y a pas le choix. Pour ceux qui voulaient voir un peu à quoi ça ressemble le van. C'est pas super bien rangé, désolé, mais bon, c'est un peu ça. Puis ça, c'est le coin pour mon chat. Ici, comme ça, il peut manger parce que le van ne bouge pas en fait. On l'a acheté, on a acheté ce van, ce véhicule, on l'a acheté juste pour mon chat, pour notre chat. Comme ça, il a un endroit où vivre, il sait où c'est, c'est sa maison. Il y a donc quelque soit l'endroit où on est, en fait, il revient tout le temps là. Puis à côté de ça, on a notre voiture. Mais là, elle n'est pas là aujourd'hui parce que ma copine est partie avec. Donc voilà, faire des vidéos, ça ne demande pas grand-chose. Et puis souvent, on a Internet aussi. C'est la question d'Internet, on a souvent Internet sur les camps. Sinon, quand je n'ai pas Internet, je branche mon téléphone directement sur mon ordinateur. Et les deux ensemble me font avoir un Internet plutôt correct. Sauf que le problème, c'est qu'au Canada, Internet illimité n'existe pas vraiment. Enfin, pas de bonne qualité. Donc en gros, j'ai 30 gigas, mais sinon, il y a l'Internet un peu partout. Voilà. Il y a un autre point important à souligner. Durant la cueillette des cerises, nous ne travaillons pas que dans une seule ferme. Mais pour une multitude de fermes. Et bien souvent, elles ne sont pas les unes à côté des autres. Il faut se déplacer. La plupart des cueilleurs dorment en tente. Ou parfois, comme nous ici, dans un van. Les deux sont très appréciables. À côté de la cueillette, il existe d'autres emplois permettant à tout à chacun de remplir son portefeuille en étant payé à la quantité et non à l'heure. On retrouvera la cueillette des champignons, par exemple. Ainsi que le plantage d'arbres, qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Avec ma copine, nous avons également fait, pendant quelques années, un autre emploi. Bien étrange, payé à la quantité. L'un des emplois les plus dangereux au monde. On appelle cela le staking, qui se traduirait comme arpentage en français. Et la place la plus payante pour faire ce métier se trouve dans le territoire du Yukon. Avec ses orignaux, ses loups, ses carcajous, ses ours noirs et bien entendu, ses fameux grizzlies. Le principe de ce métier est simple. On part sur des terres, souvent très éloignées de toute ville, voire de toute présence humaine. Le tout en empruntant un hélicoptère, qui nous déposera seul dans les bois. C'est Sophie qui est derrière la caméra. Donc voilà, en face de nous, nos voisins. Personne. Il n'y en a pas, voilà. Il y a peut-être des ours, là, mais... Pour l'instant, ils n'oseraient pas vous approcher, on est trop d'humains ici. Voilà, tout propre. Donc là, ça, c'est notre cuisine. Là, il y a plein de trucs qui sèchent, là et là-bas. Parce que pour une fois, il y a du soleil. Juste là à droite, ça, c'est notre chambre. Derrière, il y a la même cabine. C'est la cabine de Glenn. La douche, on se démerde. Les toilettes, on se démerde. Ça, c'est avec ça qu'on travaille, là. On se démerde. Les mallex. Les picax. Ce sont des mallex. De là, on utilise un GPS pour se localiser. Et à tous les 450 mètres parcourus, il nous faut placer un poteau debout. Cela sert à délimiter les terres que les entreprises louent pour chercher de l'or. C'est juste pour vous montrer en quoi consiste la job. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on est là. Sur des montagnes comme ça. Depuis tout à l'heure, ça, c'est pas mal en pente, là. Voilà, là-bas au fond, entre les deux points, juste là, hop, il y a de la neige. Mais peut-être qu'on en verra plus plus haut. Donc là, voilà. Je commence la job par, aujourd'hui, monter ça jusqu'en haut. Ok. Je retourne presque en haut. Regardez. Il y a encore de la neige. On est à 1900 mètres d'altitude. Je ne vais pas aller trop loin. On va aller voir plus haut. Je vais vous laisser monter avec moi, la vache. Pour attendre la respiration. C'est top. Alors attention. Dans quelques instants, je vais vous montrer, là où vous voyez le sol. Je ne sais pas bien, bien l'amusant. Mais regardez un petit peu. Regardez un petit peu ce qu'on peut voir d'ici. C'était pas magnifique. C'est là où on travaille. Des fois, on est sur les montagnes, comme ça, là-bas. Il y a deux jours, on était sur les montagnes enneigées, comme ça. Trois jours. Ah putain, il me reste encore un bout à monter, vache. Voilà. Je peux vous montrer. Sophie doit travailler, je crois, quelque part là-bas. Pareil, il va sûrement monter des montagnes. Ah, ça tombe les radios, là, à peu près. Et puis des montagnes comme ça, on peut en monter. Hier, je l'ai monté trois. Donc une un peu plus haute. C'est régulier. Ok. Je vous laisse là pour l'instant, je vais faire ma job. C'est-à-dire mettre des potos tout droit. Allez, ciao. Je l'ai déjà dit, mais ce métier est l'un des plus dangereux au monde. Mais il est passionnant, de par la montée d'adrénaline qu'il procure. En effet, les terres sur lesquelles nous courons, pour la plupart, sont toutes vierges de présence humaine. Et bien souvent, on peut même se dire que nous sommes sans doute les premiers humains modernes à avoir foulé ces terres tant nous sommes loin le tout. Le côté dangereux, c'est sans conteste, la nature elle-même. Les ours, les orignaux ou les carcajous qui, pour la plupart, et selon la période de l'année, peuvent être très dangereux. Voilà. Donc, dans quel contexte je crée les vidéos de l'étrange voyage durant l'été ? Je pense maintenant que vous pouvez aisément percevoir toute la difficulté sous-jacente émergeant d'une telle situation. On est très loin du setting habituel de bien des Youtubers. Mais qu'importe, la passion l'emporte et le plaisir de créer ainsi que de partager avec vous sera toujours là. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo hors contexte. Bise, ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501